Alors, bonjour, on va continuer notre chapitre, cette fois-ci on va faire un pas en arrière pour revenir sur la question de la transmission de l'information génétique. Nous avons bien détaillé ce mécanisme de mythose, c'est-à-dire une cellule mère finit par donner deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. La question qui se pose, comment une cellule va suivre une division et donner deux cellules identiques entre elles et identiques à la cellule mère ? Il y a un problème au niveau de la quantité de l'ADN, si cette quantité est divisée par deux, donc les cellules, elles vont partager cette quantité et donc chacune aura la moitié. Chose qui n'est pas vraie lors de la mythose. Les cellules qu'on va obtenir, elles ont chacune la même quantité d'ADN que la cellule mère, le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Alors, la réponse, c'est ce qu'on va essayer de détailler à l'occasion de cette séance, pour dire qu'une cellule, avant d'entamer sa division, elle doit se préparer à sa division. La cellule, c'est quoi ? Deux constituants majeurs, il y a le noyau, qui comporte le matériel génétique, il y a le cytoplasme. Donc, la cellule, elle doit préparer ces deux éléments pour pouvoir donner deux cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Cette période de préparation, qui précède la mythose, s'appelle interface. Donc, interface, c'est la durée pendant laquelle une cellule se prépare à la division. Qu'est-ce qu'on va préparer durant cette interface ? Il y a le volume de cytoplasme qui doit augmenter, et il y a la quantité du matériel génétique qui doit dédoubler. Alors, le graphique-là, montre la variation de la quantité d'ADN dans le rayon, en fonction du temps. Nous avons notre cellule de départ. Elle compte une quantité 9 picogrammes, comme quantité d'ADN. Cette quantité reste constante pendant une longue durée, ici, de l'ordre de 8 heures. Avant que cette quantité connaît une augmentation progressive, pour atteindre le double, donc, normalement, ça va atteindre 18, c'est le double de 9 picogrammes que nous avons ici. Pour se stabiliser à l'ombre. Et c'est à ce moment-là que la cellule est capable d'entamer sa division, sa mythose, avec les étapes que nous avons vues précédemment, prophase, métaphase, anaphase, et puis telophase. Pour finir par l'obtention de deux cellules, par une reproduction conforme. Donc, l'interphase comporte trois temps. Un premier temps, durant lequel la quantité d'ADN reste constante, à une quantité Q. Elle est appelée G1. C'est une première phase de croissance. L'ADN ne change pas. Qu'est-ce qui va changer durant cette phase ? C'est le cytoplasme. La deuxième phase, pour passer de Q à deux fois Q. Le double de la quantité. La durée pendant laquelle on va dupliquer la quantité d'ADN. Ça s'appelle S, du synthèse. C'est duplication d'ADN. Ensuite, il y a un deuxième temps, durant lequel la quantité reste constante. Elle est appelée G2. Donc, nous avons G1, et puis G2. G, G, G. C'est une phase de croissance. L'ADN ne change pas pendant cette durée-là. Non plus durant G2. Donc, nous avons deux phases de croissance, séparées par une phase de duplication du matériel génétique. Là, on comprend pourquoi et comment deux cellules-filles, peuvent avoir la même quantité que la cellule mère. Pour la simple raison que cette cellule mère, avant d'autant mis sa division, elle va dupliquer sa quantité de matériel génétique. Donc, cet ADN, qui est estimé à une quantité Q quelconque, va être deux fois Q grâce à une phase dite S. De la même façon, même le volume cytoplasmique. La cellule ne garde pas son volume, elle augmente pendant G1, et aussi pendant G2. De cette façon-là, la cellule a dupliqué sa quantité de matériel génétique, elle a augmenté son volume de cytoplasme, c'est-à-dire, à ce point-là, elle a réalisé un rapport noyau sur ce cytoplasme, favorable à la réalisation d'une méthose, et donc l'obtention de deux cellules-filles. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant d'entamer la méthose, la cellule, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Réponse, elle doit se préparer. Qu'appelle-t-on cette période de préparation ? C'est l'interface. L'interface comporte trois étapes, trois phases. D'abord, une première phase de création G1, une deuxième phase, c'est S, c'est la duplication de l'ADN, et la troisième phase, c'est G2. Donc G1 plus S plus G2, c'est l'interface. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est la partie la plus longue. La méthose, ça dure une heure seule, mais 19 heures de préparation, c'est tout à fait normal, cette cellule, elle doit augmenter à la fois son volume cytoplasmique et dupliquer son matériel génétique et donc se préparer. Là, une notion s'impose. On démarre avec une cellule ayant une quantité Q et on finit avec des cellules ayant la même quantité. Et donc on revient à notre point de départ. C'est pourquoi l'ensemble de l'interface plus mitose constitue un cycle appelé cycle cellulaire. Un cycle, pour pouvoir parler d'un cycle, donc le point de départ, c'est le point d'arrière. La cellule, elle comptait Q, les cellules filles comptaient la même quantité d'ADN. Même le nombre de chromosomes ne va pas changer et donc on part d'un cycle cellulaire. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser maintenant ? On ne va pas s'intéresser beaucoup à ces phases de croissance de volume cytoplasmique. Ce qui va nous intéresser, comment une cellule arrive à dupliquer son matériel génétique, arrive à dupliquer son ADN. Donc là, c'est une grande question. Il faut comprendre comment se fait, selon quel modèle cette duplication se fait et selon quel mécanisme. Ce sont les deux questions sur lesquelles on va essayer de répondre par la suite. Donc on va répondre d'abord au modèle selon lequel cette duplication va se faire. Donc toujours, on parle de la phase S, la phase de duplication, c'est-à-dire partir de Q à 2 fois Q. Deux, le mécanisme avec lequel se fait cette réplication. Alors, une molécule d'ADN, on a vu l'effet de quoi ? Une molécule d'ADN, c'est deux bras antiparallèles. Donc, on part d'une molécule d'ADN, à la fin de S, on aura deux molécules d'ADN. Donc, comment se fait et selon quel modèle ? Là, qu'est-ce que vous voyez ? Les modèles possibles. On peut, c'est légitime de penser que la molécule d'ADN initiale représentée ici en noir va rester intacte. Il y a formation d'une nouvelle molécule. Donc là, ça fait la quantité Q. Là, on aura deux fois Q. Sauf que les deux bras, par contre, de départ, représentés en noir, restent unis entre eux. Et les deux bras, les deux nouveaux bras, en rouge, forment une nouvelle molécule. Bon, on a deux molécules. mais les deux bras, ils sont là, et le nouveau bras, elles constituent la nouvelle molécule d'ADN. Ça, c'est une possibilité. C'est un modèle qu'on peut qualifier comment ? C'est un modèle conservatif. Pourquoi on va le qualifier de conservatif ? Parce que les deux bras de la molécule mère ont resté associés entre eux. Donc, on a conservé les deux bras. Et on a formé une nouvelle molécule. Aussi, on peut penser à un autre modèle. Celui-là. qu'est-ce que vous voyez au niveau de ce modèle ? Voilà l'ADN ici. Les deux bras sont représentés en noir. Après la phase S, on va obtenir deux molécules d'ADN. Sauf que cette fois-ci, chaque molécule compte un ancien bras en noir et un nouveau bras au rouge. La même chose ici. Si ce modèle a été qualifié de conservatif, parce que rouge avec rouge, noir avec noir. Là, un noir avec un rouge. Un rouge avec un noir. Comment on peut qualifier ce modèle ? Ce modèle, on ne peut le qualifier. Est-ce qu'on peut le qualifier de conservatif ? Non, on n'a pas conservé la molécule de départ. Donc, c'est un modèle semi-conservatif. Pourquoi ? Pour la simple raison. On a conservé seulement un bras et nous avons formé un nouveau bras. Ça, on est toujours dans des hypothèses, dans des modèles possibles pour tenter d'expliquer ce qui se passe pendant cette phase S de duplication. Il y a aussi, on peut penser à ce que la molécule d'ADN de départ soit fragmentée et les nouvelles molécules d'ADN qu'on aura à la fin de S comptent au niveau de chaque bras. On va trouver des fragments anciens un nouveau fragment, un fragment ancien. Et donc, c'est une dispersion des fragments de départ qui vont se mélanger avec le nouveau fragment pour donner un fragment qui comporte à la fois des parties anciennes et des parties qui sont nouvellement formées. Alors, comment on peut qualifier ce modèle ? Est-ce que c'est un modèle conservatif ? Bien sûr, non. On n'a rien conservé. Est-ce qu'on n'a conservé la moitié ? Non plus. Alors, ce n'est ni conservatif, ni ce n'est conservatif, c'est un modèle dispersif. C'est un modèle dispersif. Est-ce que la molécule d'ADN se duplique selon ces trois modèles ? Non. On doit vérifier lequel des trois modèles est valable pour expliquer la duplication de l'ADN pendant la phase S. Est-ce que c'est le modèle conservatif, ce n'est conservatif ou dispersif ? Pour pouvoir étayer ces hypothèses, il faut passer à l'expérience. L'expérience réalisée par Messison et Stahl en 1958 donne une réponse claire sur le modèle qui explique comment se fait la multiplication ou bien la duplication de l'ADN. Pour faciliter la compréhension, on va voir une animation qui nous explique le travail qui a été réalisé par Messison et Stahl. quand vous pouvez le voir dans cette animation donc le temps de voir l'animation devant vous, Messison et Stahl elle a travaillé par des bactéries. Elle va suivre cette bactérie lors de sa multiplication elle va suivre cette bactérie lors de sa multiplication mais pour pouvoir suivre cette multiplication de bactéria cette division la bactérie aussi doit se préparer donc elle doit dupliquer son ADN avant de se diviser. Alors l'idée est d'utiliser deux isotopes d'azote un azote N15 et l'azote N14 pourquoi Messison et Stahl ont choisi de travailler par l'azote N15 et N14 parce que la DNA elle est constituée on a vu ça hier elle est constituée de sucre de groupes de phosphates mais aussi des bases azotées des bases azotées et donc l'azote c'est un élément détecteur et nous avons l'azote N14 c'est un isotope léger et N15 c'est un isotope qui est lourd et donc elles ont posé à la possibilité de séparer l'ADN en fonction de sa densité et qui va déterminer la densité de sa ADN bien sûr c'est le type d'azote l'isotope d'azote utilisé dans le milieu de culture allons voir maintenant l'expérience la bactérie elle est cultivée dans un milieu de culture qui contient l'azote N15 alors nous allons suivre tout ensemble la bactérie elle va profiter des conditions du milieu elle va se multiplier dans ce milieu là voilà donc elle s'est préparée et là on t'a mis sa division ensuite on va transférer ces bactéries dans un autre milieu mais cette fois-ci qui comporte l'azote N14 dans les deux cas on va extraire l'ADN des bactéries aussi bien aussi bien les bactéries qui ont été élevées dans N15 que celles qui ont été élevées dans le milieu N14 là ce qu'on est en train de vous montrer c'est comment on va séparer l'ADN en fonction de sa densité avec la technique de centrifugation donc pour que vous puissiez suivre avec essence ce que nous avons fait ou bien ce que BCS Insta ont fait c'est de cultiver les bactéries dans un milieu contenant l'azote N15 et d'autres dans un milieu contenant l'azote N14 ensuite elles ont extrait l'ADN de ces bactéries et elles ont procédé à une séparation par la technique de centrifugation et voir quelles sont les densités et voir est-ce que N15 et N14 permettent de distinguer les deux types d'ADN chez les deux bactéries on va voir le résultat qu'elles ont obtenu après centrifugation là c'est la technique de centrifugation voilà là on aura les résultats de quatre expériences alors ça c'est le tube qui contenait des bactéries qui ont été cultivées dans un milieu contenant N14 l'ADN présente une bande au haut pourquoi ? parce qu'elle est léger vu la densité l'ADN d'azote elle est léger et donc la densité de l'ADN va être légère bien sûr l'azote c'est la constitution principale des bases azotées c'est pourquoi on aura une bande au haut du tube vu sa faible densité c'est la suite c'est la suite c'est la suite elles étaient cultivées elles étaient cultivées dans un milieu N15 la réponse est devant vous lorsque les bactéries sont cultivées dans un milieu N15 la bande d'ADN c'est en bas parce que c'est un ADN qui est lourd là c'est un ADN qui est léger et donc qui détermine la densité de cet ADN c'est le type d'azote présent dans le milieu lorsque l'azote présent dans le milieu est un azote N14 on aura un ADN léger une densité faible et lorsque les bactéries sont cultivées dans un milieu contenant N15 on aura un ADN qui est lourd et donc elle va former une bande en bas pourquoi ces tubes là on va transférer les bactéries qui vivaient dans un milieu N15 dans un milieu N14 donc on va faire un transfert on va prendre des bactéries cultivées dans N15 pour les transférer dans un milieu contenant N14 et voir n'oubliez pas qu'on est en train de voir selon quel modèle se fait la réplication de l'ADN alors on va voir ces bactéries N15 transférées dans un milieu N14 quel ADN elles vont donner qu'elles vont citer bien sûr ne résume pas L1 alors est-ce qu'il s'agit d'un ADN n'est lourd ou léger ni lourd ou léger ni l'une ni l'autre c'est un ADN qui présente une densité moyenne alors il faut expliquer pourquoi cet ADN présente une densité moyenne pour la simple raison que les bactéries à partir desquelles on a exprès des ADN c'est des bactéries qui vivaient dans N15 et qui ont été transférées dans un milieu N14 pendant une génération à donc une densité moyenne comment on peut l'expliquer l'ADN de départ c'est une bactérie N15 donc c'est un ADN dans les deux brins sans N15 après transfert dans un milieu N14 ces deux brins se sont séparés un brin N15 a construit un brin N14 donc c'est une molécule qui compte un brin qui contient N15 et un autre brin qui contient N14 et donc la densité bien évidemment va être une densité moyenne entre N15 et N14 je pense que vous voyez bien la différence là c'est des bactéries qui vivaient uniquement dans un milieu N14 là des bactéries qui vivaient dans un milieu N15 là c'est des bactéries qui vivaient dans N15 mais qui ont été transférées pendant une génération dans un milieu N14 elles présentent un ADN de densité moyenne alors si vous avez bien compris je vous pose une question si on va laisser ces bactéries faire une deuxième génération dans N14 est-ce que vous pouvez donner les deux types d'ADN ou bien les types d'ADN qu'on aura dans le tube 4 c'est-à-dire après une deuxième génération là c'est le résultat après une seule génération un seul cycle là après deux générations quel type d'ADN on peut avoir vous avez bien pensé à la réponse alors nous avons l'ADN qui va faire un deuxième cycle c'est un ADN mixte hybride N15 N14 N15 va former N14 et donc elle va être ici au milieu N14 elle va former N14 parce que le nouveau milieu c'est un milieu N14 N14 avec N14 donc ça va être au haut voilà extraction d'ADN centrifugation et voilà les deux bancs qu'on obtient c'est exactement ce qu'on vient de dire on revient quand même pour voir ça avant de continuer c'est le résultat auquel vous avez pensé donc des bactéries N15 transférées pendant une génération dans un milieu à 14 donnent un ADN ayant une densité moyenne si on les laisse faire un deuxième cycle dans ce même milieu on aura deux types d'ADN un ADN de densité moyenne ici et un ADN léger là et donc ça confirme quel modèle parmi les trois modèles qu'on vient de voir est-ce que c'est le dyspressif est-ce que c'est le semi-conservatif ou le conservatif la réponse et bien sûr c'est le modèle semi-conservatif parce que c'est le seul qui peut expliquer l'obtention de ces ADN avec de telles densités ce modèle semi-conservatif on va l'expliciter de la sorte voilà notre ADN lourd N15 N15 un premier cycle les deux bras se séparent chacun forme un nouveau bras donc là c'est un ADN N15 N14 ça c'est la densité moyenne chaque une des deux molécules elle va se séparer le vert N15 va former mais N14 mais N14 N14 là c'est un ADN léger celui-là est léger les deux d'oncité moyenne donc cet ADN et celui-là ils forment la bande d'oncité moyenne celui-là et celui-là ils forment la bande d'ADN légère et donc la duplication de l'ADN pendant la phase de l'explicité cellulaire se fait selon le modèle semi-conservatif donc cette expérience-là nous a montré le modèle selon lequel une cellule va dupliquer son matériel génétique pour quoi faire ? pour préparer sa division par mythose et assurer la formation de deux cellules qui comportent la même information génétique après on va voir comment maintenant on connait le modèle on connait le modèle donc on va voir le mécanisme on va voir le mécanisme donc là c'est exactement les résultats qu'on vient de voir tout à l'heure un ADN léger un ADN lourd un ADN de densité moyenne après un deuxième cycle nous avons toujours un ADN de densité moyenne et aussi un ADN qui est léger si on continue des cycles la bande de densité moyenne la quantité en termes de quantité diminue elle a une grande bande ayant une densité qui est légère alors comment se fait cette réplication cette duplication de l'ADN là au niveau du mécanisme on vous montre un nucléofilament pendant la phase S là c'est un schéma plus clair dans lequel on voit la séparation des deux brins d'ADN au niveau de la chromatine pour former des structures spéciales dites œil de réplication c'est à ce niveau là que la réplication va avoir lieu alors pour expliquer davantage comment ça se passe nous avons ici la molécule d'ADN en double brin cette molécule d'ADN au niveau d'un endroit spécifique origine de réplication il y aura la séparation des deux brins et l'arrivée d'une ozine spécifique qui assure la formation du nouveau brin pour finir par l'opposition de deux molécules d'ADN qui sont identiques là aussi on va faire appel à une simulation pour voir exactement comment se fait cette duplication d'ADN on connait que ça se fait sur un abordel sur les conservatifs on sait que les deux brins doivent se séparer ces varons là ce sont les bases azotées qui sont reliées par c'est ça des bases azotées donc on doit casser on doit assumer la rupture des liaisons des batteurs c'est ça des liaisons hydrogènes entre les bases azotées pour séparer les deux brins et permettre allons-y de produire un brin devant chacun des brins par an alors là nous avons une molécule d'ADN on va simplifier la chose donc la molécule d'ADN avec les deux brins et les bases azotées comme vous les voyez ici avec toute la complémentarité qui existe entre ces bases azotées on va assister à la duplication de cette molécule d'ADN pour finir avec l'obtention des deux molécules d'ADN et là nous avons avec ces couleurs on représente les différentes enzymes pour dire que c'est un phénomène complexe qui fait intervenir un certain nombre d'enzymes on va parler au moins de l'ilicase qui va assurer la séparation des deux brins et la polymérase qui est là pour synthétiser le nouveau brin en respectant la complémentarité des bases azotées alors dans un premier temps vous pouvez constater l'effet de l'ilicase qui est en train de séparer les deux brins donc une sorte d'y en train de se former ici donc on va continuer dans ce sens à séparer les deux brins et l'enzyme qui va venir elle va produire les nouveaux brins voilà donc l'ilicase qui essaie de parler des deux brins elle est arrivée sur le volant là c'est l'enzyme ADN polymérase c'est l'enzyme clé de la réplication de l'ADN elle est en train d'assurer la formation des nouveaux brins bien sûr en respectant la complémentarité des bases devant la base là c'est le brin matrice le brin initial devant A on va remonter G, C, T, A ainsi de suite là T l'ADN polymérase elle va ramener le mécanicine à la base A T encore une fois A C G A T et on va continuer alors l'enzyme est dite ADN polymérase et produit le brin dans le sens 7' 3' 3' là c'est une autre ADN polymérase qui est en train de produire le brin complémentaire à celui-là et voilà donc on finit par à la fin de S l'obtention de deux molécules ADN qui sont identiques les autres onzy c'est pas nécessaire à confirmer les détails mais voilà à la fin de S on finit par avoir deux molécules ADN qui sont identiques entre elles et donc chacune des cellules filles aura la même copie de la formation génétique selon les meubles au départ il y avait et ce moléculum maintenant nous avons deux molécules qui sont exactement les mêmes si on s'amuse à suivre les bases azotées croyez-moi c'est exactement la même chose et donc deux copies qu'on forme et lors de la mitose chaque cellule aura sa copie intégrale de la formation génétique et donc Alors, reste pour récapituler et mettre le lien entre chromatine, ADN et tout, là, ce qu'on voit, c'est un nucléifilament. On va voir ce qui se passe pendant la phase S. Donc, c'est une sorte de récapitulation, une révision de ce que nous avons vu. Là, c'est un nucléifilament. C'est quoi un nucléifilament ? C'est de la chromatine. C'est ADN plus les histones. Donc, ils sont là. Pendant la phase S, il va y avoir apparition de structures spéciales au niveau de ce nucléifilament. Je vais vous les montrer à travers cette animation. Voilà. Quel est l'enzyme responsable de l'apparition de ce structure ? Ça, c'est les yeux de réplication. L'enzyme responsable, c'est l'hélicate. Voilà. C'est des structures qui se forment. Donc, c'est séparation des deux brins. Et devant chaque brin, on va construire un nouveau brin. Et donc, notre nucléifilament va dupliquer. Au lieu d'être constitué d'un seul filament, ça va être deux à la fin. Comme on voit, le constaté par la suite. Là, on va zoomer un petit peu sur cette partie-là pour voir exactement ce qui se passe. Quel est l'enzyme qui fonctionne ici ? C'est l'hélicase. Elle est en train de rompre les liaisons entre les bases azotées pour séparer les deux brins. L'enzyme qui arrive, c'est l'ADN polymérase. Elle est en train de synthétiser le nouveau brin. Là aussi, on aura une autre ADN polymérase qui synthétise le nouveau brin dans le sens 5 et 3. Plus de détails pour savoir ce qui se passe avec cette onzyme ADN polymérase. Devant T, on ramène un nucléutine ayant la base A. Devant G, on ramène celui ayant C. C ramène G pour A, un nucléutine ayant T. Et donc là, c'est le nouveau brin qui est construit sur la base de celui-là. Ça, c'est un brin matrice. Et celui-là, c'est le nouveau brin qui est construit par l'ADN polymérase qui fonctionne dans le sens 5 et 3 primes. Et voilà, on obtient deux molécules d'ADN. Et on revient pour mettre en évidence. Ça, il y avait un seul nucléutine finalement. Maintenant, nous avons deux. Et son réunération, il y a un centre vert. Donc la chromatine devient dupliquée alors qu'au début, elle était simple. Ainsi, on prend fin à cette séance. J'espère que vous avez bien saisi. Ainsi, le modèle selon lequel se fait la duplication de l'ADN et le mécanisme qui fait intervenir une onzime hélicase qui sépare les deux brins, une onzime ADN polymérase qui synthétise le nouveau brin. Et comme ça, on part de nucléofilament, d'une chromatine simple à G1 à des chromatines qui sont dupliquées. Et bien sûr, la quantité d'ADN, elle passe de Q à deux fois Q. Et la chromatine simple devient dupliquée, ce qui permet aux cellules filles d'avoir la même petite idadène, parce que Q, elle va devenir deux fois Q. Et par mitose, chacune aura Q. Et même nombre de chromosomes. Parce que les chromosomes, elles étaient simples au départ. Elles vont devenir dupliquées. Et à l'enphase de la mitose, chaque cellule aura ses chromosomes. Merci pour votre attention.